Bonjour, vous êtes bien sur quesaco.com et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel concernant la programmation en langage C. Aujourd'hui, ce que j'ai choisi de vous présenter, c'est l'instruction switch qui peut être une alternative à l'instruction de test if car imaginons par exemple que je veux tester sur plusieurs valeurs je ne vais pas m'amuser à faire des if else ou bien des if à répétition parce que le code sera beaucoup trop surchargé et ça ne sera pas bon pour la lisibilité du code ni pour sa maintenance etc. Donc l'alternative que j'aimerais vous présenter c'est l'instruction switch Nous allons commencer tout d'abord par déclarer un entier int a par exemple ou int choix Donc je vais taper switch qui est le mot clé choix comme paramètre puis j'ouvre la collade Cette instruction veut dire que choix est la variable sur laquelle je vais tester les valeurs de test par exemple au lieu de mettre if choix égale égale 5 ou if choix égale égale si je fais tel ou tel traitement j'écris switch choix et les valeurs de test seront focalisées sur ma variable choix je continue j'écris le mot clé case 1, 2 points par exemple printf où vous avez choisi la valeur 1 puis break case 2 printf où vous avez choisi la valeur 2 break case 3 printf vous avez choisi la valeur 3 break puis default printf printf vous n'avez rien choisi ce qui veut dire qu'imaginons que l'utilisateur a tapé la valeur 1 il aura le message suivant printf vous avez choisi la valeur 1 puis l'instruction break qui va nous permettre de sortir carrément de notre switch case 2 ça veut dire que si la valeur de choix est égale à 2 ça veut dire que si l'utilisateur a tapé 2 nous allons lui afficher le message suivant vous avez choisi la valeur 2 puis break la même chose pour le case 3 remarquez ici que là j'ai mis un seul printf mais je peux avoir un bloc d'instruction complet voilà ce que j'ai oublié ici c'est de mettre un message dans lequel je vais taper la valeur de mon choix printf euh donner la valeur de choix autre choix scanf pourcentage t et choix voilà nous allons compiler pour voir ce que ça donne oui ah oui euh il y a des bon il y a des warnings je vais régler ça par la suite je pense qu'il faut faire jusqu'à 9-s je recompile je donne la valeur 2 à mon choix eh bien vous avez choisi la valeur 2 si je recompile encore une fois je donne la valeur 6 par exemple vous n'avez rien choisi qui est la valeur de mon défense voilà c'était tout pour l'instruction switch je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo bientôt sur Kezako bientôt